Alors nous sommes le jeudi 23 janvier 2020, nous sommes à Toulon, j'ai quelqu'un au téléphone, j'ai lui demandé de se présenter, bonjour. Bonjour, je suis Anna Gallon, directrice du salon Food in Sud. Et vous nous appelez de ? Je vous appelle de Marseille. Et bien on vient de vous découvrir, on a pris connaissance d'un salon qui s'appelle Food in Sud, c'est la première fois qu'on entend parler de ce salon. Bien évidemment, vous avez compris que ce sujet d'une part nous intéresse, alors pourquoi pas demander à l'organisatrice du salon de prendre la parole. En quoi consiste ce salon qui se passe à Marseille ? Et on donnera les dates bien sûr tout à l'heure. Food in Sud, c'est déjà la quatrième édition de ce salon qui aura lieu à Marseille au Parc Chanon, qui permet à tous les professionnels de prendre connaissance de l'offre du marché, et aussi s'initier ou bien approfondir les différentes techniques de cuisson, de cuisine, toujours dans le domaine de la cuisine méditerranéenne, puisque le salon, il est 100% dédié à la mise en valeur de notre territoire et de la Méditerranée. En quoi consiste ce salon ? Ce salon, c'est une présentation de solutions pour tous les professionnels. C'est un théâtre de différents événements qui se passent tout au long des trois jours. Il y a plusieurs zones d'animation. La place des chefs, qui est désormais connue auprès de toute la population des restaurateurs du Sud, du Sud dans un sens très très vaste, puisqu'il ne s'agit pas seulement des restaurateurs qui viennent de France, du Sud de la France, mais également ceux qui viennent de tous les pays autour de la Méditerranée. Lors de cette quatrième édition, il y aura des chefs italiens, tunisiens, espagnols, grecs, libanais, même les japonais viennent sur Food in Sud. Donc nous avons cette place des chefs, nous avons également un autre espace d'animation à Gora, et la Piazza della Pizza, où pour la douzième fois, nous aurons le plaisir d'accueillir le championnat mondial de la pizza à Marseille via une collaboration avec la Scuola Italiana Pizzaioli. Alors il y a quoi ? Il y a des exposants ? Ça se présente comment ? Il y a 350 exposants et marques qui sont représentés lors du salon, mais il y a également des démonstrations, des show cooking, des concours, beaucoup de concours. Par exemple, un concours des apprentis pâtissiers dans le domaine du gâteau de voyage avec un ingrédient imposé, le café. Il y aura toute une journée de démonstration autour du chocolat. Il y aura également un chef italien venu directement de Napoli pour nous expliquer, pour expliquer à tous les restaurateurs comment faire un vrai tiramisu. En plus du championnat mondial de la pizza, il y aura le nouveau concours dans le domaine des pâtes fraîches artisanales, où les candidats vont s'affronter dans trois catégories. La première catégorie, c'est les pâtes blanches, la deuxième catégorie, les pâtes farcies et la troisième, c'est les pâtes créatives. Sur notre salon, il y a une partie exposition avec 350 exposants et marques qui vont présenter leurs solutions aux restaurateurs, mais il y a également de nombreuses zones d'animation. Il y aura des démonstrations, des show cooking, des concours tout au long des trois jours de notre salon. C'est un salon pour des professionnels. Dimanche et lundi sont des jours où souvent les établissements sont fermés au public. Sur le salon, nous allons pouvoir rencontrer une centaine de chefs venus de la France, mais également de tous les pourtours méditerranéens. Il y aura des chefs italiens, espagnols, tunisiens, marocains, qui vont s'affronter autour des différents concours. Par exemple, déjà le dimanche 26 janvier, il y aura un concours sur la place des chefs. Ce concours est orchestré par notre parrain et notre partenaire, qui est l'association Gourg Méditerranée. C'est l'association des chefs de Marseille qui travaille avec nous sur ce salon. Également sur cette même place des chefs, dans la journée du lundi, nous aurons le plaisir d'accueillir le trophée masse méditerranéen. Ce trophée est organisé autour des produits méditerranéens. Avec la participation des chefs méditerranéens, c'est toujours le foie gras qui sera mis à l'honneur dans ce concours. Il y aura une table ronde sur le développement durable. C'est un sujet qui est bien évidemment très d'actualité aujourd'hui, sur lequel on ne peut pas se passer quand on est un restaurateur, quel que soit ce type de restauration. Ça peut être la restauration rapide, la restauration collective, la restauration traditionnelle ou bien haut de gamme. Ensuite, le mardi, toujours sur la place des chefs, il y aura la sélection sud-est du concours Gargantua, qui est un des concours phares dans le domaine de la restauration collective. Il y aura également un créneau dédié aux femmes chefs méditerranéennes autour des différents thèmes. Par exemple, un de ces thèmes abordera la cuisine afrosidiaque, puisque nous sommes à l'approche de la Saint-Valentin. Nous avons décidé de montrer à nos chefs qui vont participer au salon quelques exemples de comment cuisiner pour ajouter un peu de piment dans la vie. Ensuite, sur le deuxième espace d'animation qui s'appelle Agora, dimanche, nous aurons le plaisir d'accueillir un chef napolétain qui va montrer aux restaurateurs français comment cuisiner, comment préparer un vrai tiramisu, selon la vraie recette italienne. La chambre régionale d'agriculture va nous présenter les produits d'exception de notre région, par exemple l'huile d'olive qui est bien évidemment un des produits phares méditerranéens. Il y aura un créneau dédié aux différents concepts du snacking méditerranéen, avec notre partenaire le magazine Le Snacking. Et les ateliers du digital, encore un thème très important pour tous les restaurateurs d'aujourd'hui, comment faire pour être bien reconnu et connu grâce aux réseaux sociaux, comment bouger dans ce nouveau monde qui est aujourd'hui devenu indispensable et incontournable. Lundi, sur le même espace Agora, nous aurons le plaisir d'accueillir notre partenaire le magazine Le Monde d'Épicerie Fine qui va nous parler des différents types d'épicerie. Sur le salon, il y aura une soixantaine de stands dédiés à ce thème. Il s'agit de mettre en valeur les produits d'exception, les produits de qualité, les produits méditerranéens. Puisque le salon, il est 100% méditerranéen, c'est vraiment l'ADN du salon depuis sa première édition en 2014. Sur le même espace Agora, il y aura les disciplines de Scoffier, la plus ancienne association culinaire au monde. Cette association va entroniser ses nouveaux membres sur le salon et va également nous présenter la recette du biscuit du salon Food in Sud 2020. Puisque cette année, nous avons décidé de mettre en place une compétition avec la participation de plusieurs associations. L'association qui gagne va pouvoir préparer ces biscuits du salon Food in Sud 2020. Et ces biscuits pourraient être dégustés uniquement pendant les salons sur les stands des disciplines de Scoffier qui se trouvent dans le premier hall à l'entrée du salon. Sur l'espace Agora, toujours parce que la programmation est vraiment très très riche, il y aura un nouveau trophée dans le domaine de la pâtisserie. Plus précisément dans le domaine du gâteau de voyage. C'est un concours qui est orchestré par la maison Noaï avec la participation des apprentis pâtissiers. Et pour bien terminer la journée du lundi 27, une animation autour des produits méditerranéens. Mais avec la participation des chefs japonais qui vont nous expliquer comment on peut marier les produits méditerranéens et les techniques venues du Japon. Pour bien terminer cette programmation sur l'espace Agora, la journée du mardi 28 janvier, les spectateurs pourront participer au show chocolat. Toute une journée dédiée au chocolat par notre partenaire la maison Valrhona. Et sur le dernier espace d'animation, Piazza della Pizza, nous aurons le plaisir d'accueillir le championnat mondial de la pizza. Un tout nouveau et très exceptionnel concours dans le domaine des pâtes fraîches dans trois catégories. Donc les pâtes blanches, pâtes farcies et pâtes créatives. Sans oublier notre pôle de conférences où il y aura des conférences autour de la restauration collective. Surtout la journée du 28 janvier qui est entièrement dédiée à la restauration collective. Comment se passent les conditions d'accès sur votre salon pour les professionnels qui viennent vous voir ? Nos salons sont complètement dédiés aux professionnels. Il faut donc être un professionnel dans le domaine de la restauration ou de l'hôtellerie. Il suffit tout simplement de télécharger les badges sur notre site internet foodinsud.com et avec ces badges, on accède au salon. Alors c'est donc la récapitulation, c'est donc Food in Sud, c'est le salon méditerranéen de la restauration et de l'hôtellerie. Nous le découvrons, ça se passe à Marseille au Parc Châneau du 26 au 28 janvier 2020. Merci pour ces explications. Viens le moment puisque c'est comme ça qu'on termine nos interviews. Ça s'appelle le mot de la fin. C'est vous qui concluez le sujet. Venez nous voir sur les salons. Si vous êtes un professionnel de la restauration, hôtellerie, c'est la seule et unique occasion. Les salons se tiennent une fois tous les deux ans. Si vous venez sur le fonds du sud, vous aurez l'occasion de rencontrer d'autres chefs, de partager avec d'autres professionnels, de participer aux démonstrations, aux concours. Si vous êtes à la recherche des solutions, vous pouvez également vous inscrire pour participer au rendez-vous d'affaires. Votre temps sera optimisé et vous allez pouvoir trouver des solutions avec problématique. Sous-titrage Société Radio-Canada